bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois dans din koum avec ma petite zabou qui a pas mal de choses à vous montrer alors je suis au printemps donc on va se promener il va y avoir des rejets des fleurs partout c'est normal c'est la saison qui veut ça ce n'est pas moi qui est du retard dans mon entretien non on va comme d'habitude commencer juste par faire le petit tour des animaux voyez là dans l'enclos j'ai déjà pas mal de fleurs on va en enlever quand même quelques-unes ah bah je voulais pas enlever la fougère mais c'est fait ce que j'ai glissé en fait sur le côté c'est pas grave s'il n'a déjà pas mal on récupère ça on va aller voir les petites poules alors est ce qu'il me reste à manger dans le ouf comme j'ai beaucoup de poules maintenant ça part très vite la nourriture qui est dans le silo faut que j'allais tout prix en acheter aujourd'hui parce qu'après on sera lundi et il sera fermé voilà plein de fleurs chez les poules plein d'oeufs aussi ça c'est cool on va regarder bien partout du coup et j'ai une envie de faire un château parce que je trouvais que le jeu pourrait bien s'y prêter c'était pas été facile de trouver l'endroit où je voulais tenter de faire quelque chose donc j'ai mis un peu de temps en avançant dans le jeu en cherchant un peu tous les jours dans les différents recoins jusqu'à trouver l'endroit qui me plaisait alors le château est construit j'ai commencé à sa déco après il ya tout un extérieur que je n'ai pas encore vraiment traité comme je voulais donc on va déjà vous montrer le château terminé pour le reste on découvrira ça par le biais d'une autre vidéo alors tout le monde il a eu à manger moi je veux mais ne 9 on va enlever la salle toi ici ça va y en a pas tant que ça je les aime trop ils sont trop choux on va vite aller checker par là bas le lieu où peuple et chiens au cas où on est un digosse rare je commence à croire que j'en aurais plus jamais à force d'aller voir depuis le premier que j'ai choisi d'en faire 150 heures de jeu que je n'en ai pas vu un j'en avais vu qu'un mais bon je désespère un peu pas ça sera pas pour aujourd'hui encore une fois après il me reste deux spots à vérifier près de la mine et l'autre il est je crois cet insecte si je l'ai déjà on va le capturer j'ai un doute à l'attraper j'ai un doute si je souhaite de la voir alors je voulais pas la mouche qui passait au moment là je vois rien où t'es minos je crois pas que j'ai ça t'es où ah bah si c'est déjà ok bon bah ça c'est pas grave j'ai juste enlevé la mouche de ma ligne d'outils voyez c'est ce que je vous disais c'est le printemps il ya des fleurs partout j'en ai déjà ramassé pas mal pour l'instant on va essayer de se calmer ce que j'en ai déjà c'est un inventaire monstrueux alors on va partir par là je veux juste vérifier ma box de recyclage des fois qu'il quelque chose d'intéressant à l'intérieur bon bah les meubles on crache jamais dessus et bon va y aller alors ça sera sur le parcours de ma balade en rivière que je suis en train d'installer ça c'est pour tout de suite qu'on va l'avoir parce qu'il ya pas mal de choses que je dois aménager donc on va passer ici par mes petits chiens on a le premier pont qui mène de l'autre côté donc là j'ai commencé un petit peu à aménager les berges voyez avec des fleurs lumineuses les petites cascades ce sera plus joli je trouve pour faire du coup la balade en barque là j'ai nettoyé plus ou moins les lieux parce que je pense que c'est le prochain secteur que je vais vraiment aménager on appareil deux spots pour les pour les chiens il y en a un là au fond on a un petit noir là bon pas plus que ça sinon bon dingue bonjour alors il ya des arbres violets en fait j'en ai mis tout le long de ma balade en barque donc c'est pour ça qu'on en voit ici puisque la barque est prévue pour passer ici en dessous du pont envoyé hop par là ça continuera par ici et c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire mon château par ici parce que je trouve sympa de la voir sur le parcours pour ceux qui regardent depuis le début à cette aventure j'ai construit une petite maison ici au bord d'un lac pour l'instant j'ai pas fait grand chose non plus à cet endroit là mais j'avais envie d'être ma maison par là et là bas on en plein rejet de fleurs du printemps donc c'est juste trop joli faut que je trouve encore comment l'aménager mais maintenant au moins ne sera plus seul puisque le château n'est vraiment pas loin du tout on va y aller par là en longeant tout simplement la rivière il ya toujours des crocos quand il faut pas dans ce jeu aïe tiens on longe la rivière donc là vous voyez il ya un petit port de l'autre côté et on en a ici que j'ai mis en place c'est le premier d'ailleurs je crois que j'ai préparé alors on a notre barque l'espace pour boire un coup vous l'avez vu les normes de crocodile qui est complètement figé qui ne bouge pas alors je vais vous montrer juste autour de la caméra pour qu'ils se rendent pas compte donc on a panneau balade de rivière là bas panneau forêt enchantée et là le panneau château alors on va y aller car le château se trouve juste là derrière ici c'est une petite décoration florale avant l'entrée du château qui est dans mon dos et voici donc le petit château que j'ai mis en place je suis super contente du résultat je savais pas ce que ça pourrait donner et franchement ça me plaît beaucoup alors voilà donc j'ai quatre tours l'entrée ici c'est tout simplement un pont que j'ai intégré à l'intérieur on a tout ce qu'il faut le lit à étage pour dormir les caisses de stockage un petit coin repas avec du fromage de la boisson on a des caisses de légumes les fournaises à nouveau des caisses de légumes de quoi se faire à manger et des petits tonneaux pour le rangement les escaliers ici vont monter jusqu'à la muraille donc là c'est mon coffre principal pour cet endroit donc vous voyez comme ça le mur du château et mes tours sont ici alors elles sont forcément elles sont creuses parce que je trouvais que c'était quand même moins de travail que d'avoir à les remplir surtout que techniquement les remplir ne changerait rien donc voilà j'ai fait les murailles de chaque côté on a les tours au fond alors les on va dire les petits bouts de murailles je les volontairement fait avec des jardinières en pierre sur celle de devant de la fougère qui a poussé parce que j'ai mis des jardinières le long du mur donc ça continue à pousser mais je trouve ça sympa donc je vais laisser et là on a la petite muraille du fond du château franchement je pensais pas que ça rendrait comme ça moi je suis vraiment super contente vous le verriez la nuit ça rend tellement bien avec les lampes qui sont là elles éclairent vraiment bien l'intérieur du château plus les deux qui sont à l'entrée franchement c'est vraiment topissime quand je les fais je me suis dit bon bah essaye j'y croyais pas trop mais je me disais c'est un peu gros et en finale non je trouve ça vraiment génial du coup j'ai aménagé un peu le contour du château donc là j'ai mis des arbres devant pour cacher un peu les murailles quand même des caisses de légumes des jardinières un épouvantail j'ai mis des pierres le long de la façade et là on a les jardins qui sont fermés comme ceci donc toujours avec des arbres j'ai laissé la terre volontairement pour éviter d'avoir une invasion de fleurs au printemps mais aussi parce que je voulais que les jardins soient très un truc mais clean et j'ai pas envie qu'il y ait d'herbes qui poussent rien du tout je veux garder un petit peu le côté on va dire aride pour mon château derrière du coup j'ai fait disparaître la rivière qui est en dessous du château au final j'ai pas mal d'idées je pense peut-être essayer de faire un espèce de petit port ici un petit peu pour le bas livraison du château exactement on pourrait poser des caisses des tonneaux ce genre de choses là on continue à nouveau des rochers j'ai du coup un petit puits et l'ensemble du château est donc ici je pense aussi greffer un petit cimetière alors j'ai essayé j'ai trouvé des trucs sympa mais rien qui soit un coup de coeur donc pour l'instant j'ai tout enlevé je vais voir au fur et à mesure comment je peux intégrer tout ça à ce décor donc voilà ça c'est mon dernier chantier c'est le décor autour du château franchement mais moi je suis tellement contente de mon château j'avais tellement hâte de vous le montrer ça a été dur de résister et pas mettre les photos sur discord mais j'avais tellement tellement envie de vous montrer alors je me suis éclaté à le faire alors comme j'ai dit il est pas 100% terminé là j'ai fait des petites marches quand on remonte pardon pour la vue c'est pas de ma faute je vous dis le petit par terre florale et si on part par là sur le côté mais c'est là qu'il faut que je fasse encore les transitions entre les lieux que je n'ai pas fait on a une petite pancarte ici qui nous a pu qui nous indique la forêt enchantée elle se trouve donc sur le côté du château et son entrée est ici alors il va y avoir énormément de fleurs comme je vous l'ai dit à cause des rejets printaniers à savoir que les réellement les fleurs que je veux mettre dans cette zone seront les bleus et les espèces de jacinthe rose et les marguerites orange normalement donc il y en aura d'autres mais si j'attends le printemps elles partiront et je pourrai terminer mes aménagements nous voici donc comme je vous écoutez pour les intégrer dans le décor ils sont tellement joli ces arbres petit chemin en pierre j'ai mis pas mal de champignons qu'on peut trouver dans la mine des grosses lampes champignons qu'on a ici vous voyez hop donc celle ci c'est une fleur que je veux garder la bleue là aussi et les oranges mais peut-être pas autant parce qu'il y en a d'autres qui ont dû se greffer avec le temps j'ai intégré dans ma forêt un arbre violet deux arbres violets pardon je trouve tu peux pas faire une forme enchantée sans avoir d'arbres violets et je trouve que ça rend super bien alors quand je me suis perdu oui alors on a le premier chemin qui mène ici à une fontaine je la trouve tellement jolie cette fontaine elle va tellement bien partout et puis elle il fait pas beaucoup de bruit ces petits jets d'eau sont tout petits mais sont trop mimi j'ai mélangé des arbres à bois dur les traditionnels du coup pas forcément il ya des arbres bouteilles vers le fond on a les arbres du printemps en violet est également j'ai dû mettre un ou deux sapins ici on a le petit banc sympa pour se poser si on continue le chemin on retombe à nouveau sur un banc sur une grosse lampe champignons une deuxième fontaine intégrée ici j'ai permis de sapin il me semblait et on arrive donc à nouveau là où le chien il a envie de manger des oiseaux sur un arbre bouteille en fin de chemin je pense que je vais intégrer deux trois choses je vais peut-être y mettre des petits coffres au trésor à voir il ya encore pas mal de possibilités elle est vraiment qu'à son début mais je crois qu'il faut que j'attende qu'on soit en été pour que les fleurs superflus entre guillemets et disparu et que je puisse vous me rendre compte réellement des lieux je ne crois pas avoir avoir mis un buisson je pense que c'est un rejet aussi au centre sous l'arbre violet j'ai mis un petit coin pique-nique avec une corbeille de fruits et on a à nouveau les petits champignons qui illumine tout ça j'avais envie de cette petite forêt depuis un moment je trouvais pas où et je me dis que rien de tel qu'une forêt enchantée juste à côté d'un château donc la voici ma petite forêt enchantée qui n'est pas comme je voulais 10% terminée il faut que j'attende maintenant ce que j'attendais déjà que les arbres et grandissent et choses faites maintenant j'attends que le printemps reprennent ses fleurs avec histoire de voir ainsi j'ai mis un sapin la histoire de voir ce que je peux rajouter ou non mais je trouve ça déjà sympa les herbes pareil je les couperai plus tard et du coup je vous le disais en partant du château si on poursuit notre petit chemin on arrive ici enfin c'est chernobyl il ya des fleurs partout on arrive ici vers la dernière maison que j'ai installé je vous laisse cette petite maison au bord du lac et je me dis qu'au final un château une maison au bord du lac séparé par une forêt enchantée ça colle bien parce qu'en plus ici je voulais faire des déco à base de fleurs comme ceux ci donc je voulais reprendre les mêmes fleurs que j'ai mis dans la forêt bon là on a une invasion c'est clair de fleurs je vais les ramasser pour pouvoir aller garder ou les revendre mais voilà normalement ici pour l'instant il n'y a pas de fleurs parce que je n'ai absolument pas commencé la déco de cet endroit la seule chose qui est terminée c'est mon petit étang ici avec les petits poissons aujourd'hui j'avais carrément un requin on est bien alors regardez hop je me remets un peu dans le sens hop voilà notre petite barque au milieu du lac donc sur la carte ça se trouve alors ici c'est le village avec toutes les maisons et là c'est mon zoo il ma maison avec qui est ferme florale enfin la ferme florale tout à fait là c'est l'espace où il ya ma grande ferme la réserve pour les chiens le village vacances et du coup nous on à l'heure actuelle on se trouve ici donc c'est le petit lac là c'est la maison du lac et je symbolise symboliser pardon ici avec un lit le lieu où on trouve le château château qu'on voit ici dessiné sur le plan donc voilà on va s'occuper toute cette zone et j'ai commencé à déblayer ici dans l'espoir d'arriver à relier tout l'espace qui est ici à celui qui est en bas vous voyez on a encore énormément de travail donc je vais très vite revenir vous montrer d'autres choses du coup on peut s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère cette petite visite et découverte de mon château et de sa forêt enchantée vous auront plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je dis donc à très bientôt et amusez vous bien